Le mec de 50 balais qui passe dans les émissions de télévision, où on lui dit « Ah, mais je comprends ! » où on l'a aimé encore plus qu'avant, où on lui a dit que c'était formidable et qu'il était malade, ce mec-là, quand il continue à apprendre à sniffer de la coke et à prendre des produits, il se dit que c'est acceptable. Il a passé trois mois à faire le tour de tous les endroits où il y a des gens et à chaque fois, on l'a bien accueilli. Personne ne lui a dit « Mais enfin, quand même ! Mais monsieur, vous avez 50 balais, vous faites chier tout le monde, on va vous jeter des endroits parce que vous n'êtes pas clairs, etc. » « T'es désagréable et que tu emmerdes tout le monde. » Il y a toujours quelqu'un qui vient te chercher en disant « Allez, viens, Pierre. » « Désolé, il est un peu machin oublié. » « Alors non, ne t'inquiète pas, ce sont des cons. » Ton attitude n'est pas la même que si jamais tu as tout le marché qui te tombe dessus et la police municipale qui te dit « Bon, allez, monsieur, vous n'avez pas l'air d'être bien. Rentrez chez vous, autrement, on vous met en cellule de dégrisement. » Donc ça change forcément ton comportement. Tous les gens qui auraient dû lui dire « On ne vous reçoit pas, en fait, sur le plateau parce que vous n'êtes pas en état. » Tous ces gens-là, finalement, on lui arrange le truc, on le fait rentrer, etc. Alors que si c'était un mec de Saint-Chamond, on lui aurait dit « Barrez-vous, terminez. » « Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite. » « Tu vas lâcher ton prix ? » Ajoute maurice.usa sur Skype.